Bonjour, je souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, je vous partage une nouvelle vidéo sur elle, lui, nous et sur notre argent. Cette vidéo-là ne fait pas partie de la série sur l'entrepreneurship. C'est une vidéo à part que j'ai faite spécialement parce que des gens, des étudiants, des amis, des contacts, des clients que j'ai m'ont demandé de faire une telle vidéo, d'expliquer des choses à ce niveau-là. Vous savez qu'on va dire, si on part des baby boomers, génération X, génération Y, des milléniums et génération Z, les relations ne sont pas gérées du tout de la même façon. Et l'argent non plus n'est pas géré du tout de la même façon, autant d'un niveau personnel que d'un niveau en couple. Donc, c'est un sujet que j'aimerais vous parler. C'est strictement d'un point de vue couple familial. Ça n'a rien à voir avec l'entrepreneurship pour cette vidéo-là. Donc, je vous présente ça. Pelle, lui, nous et l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est un sujet qui est assez délicat. C'est un sujet qui peut être assez compliqué. Je vais me tasser un petit peu. C'est un sujet de querelle, souvent, dans beaucoup de couples, dans beaucoup de familles. Tant qu'on est seul, ça va bien. Du moment que quelqu'un d'autre rentre dans notre vie et que de l'argent est impliqué, peu importe le montant, ça peut devenir un sujet de problème, de querelle, de chicane, malheureusement. Ça ne devrait pas être comme ça, mais c'est souvent comme ça. Et la majorité des couples, des familles, passent par là aussi. Certains s'en sortent, certains ne s'en sortent pas. Le couple et leur argent. C'est quoi un couple? On peut se poser la question vraiment, c'est quoi un couple? Et peu importe la forme, peu importe la forme juridique, peu importe. C'est quoi deux personnes qui sont ensemble, qui ont décidé de s'engager ensemble, peu importe la forme. Et c'est deux personnes qui avancent ensemble dans la même direction et qui respectent leur individualité, leur appartenance propre, puis qui se permettent mutuellement d'évoluer vers leur meilleure version d'eux-mêmes. Donc, c'est deux personnes qui ont décidé de s'engager ensemble, d'avancer ensemble vers le même objectif, la même motivation, mais qui se permettent d'être eux-mêmes, qui se permettent de changer et qui se permettent d'évoluer par rapport à eux-mêmes et par rapport à l'autre, sans nécessairement briser, sans nécessairement qu'il y ait un split, de continuer d'aller ensemble dans ce sens-là. Vous avez remarqué que dans le mot individualité, il y a le mot dualité. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de couples, c'est la dualité. Malheureusement, la dualité n'est pas nécessairement deux contraires ou deux choses pas pareilles. Ce sont seulement deux choses qui sont différentes. Donc, c'est deux natures différentes, tout simplement, et c'est deux natures souvent qui ne peuvent pas être ou aller ensemble. Et malheureusement, c'est la réalité pour beaucoup. Et quand on arrive dans le domaine de l'argent, bien, cette réalité-là, excusez-moi, vient de briser, ou parfois, ça va faire que le couple va fonctionner, va s'organiser autrement, et ça va finir par fonctionner. Dans cette vidéo-là, je vais parler un peu de l'argent-placement, très, très brièvement. Si je veux seulement donner les grandes lignes, testament aussi vers la fin, et les assurances, bien entendu, parce que ça touche le couple, la famille. Un parcours de vie. J'ai mis des petits bonhommes, de différentes façons, si on veut. Deux petits bonhommes, deux petites faces, en fait, c'est deux petits smileys, si on veut, deux petites faces, qui disent, bien, on se connaît, mais on n'est pas liés, on n'est pas reliés ensemble, on partage rien, on n'a aucune obligation. Donc, ça peut être deux personnes qui se connaissent ou même qui ne se connaissent pas. Donc, il n'y a pas d'implication ensemble, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'obligation entre les deux. Ça, c'est la forme la plus simple, la plus facile, bien entendu. Il y a l'autre forme ici, qui on se connaît, on se voit, on est lié d'amitié, on se partage des choses. Donc, ça peut être deux personnes qui se connaissent, ça peut être des amis, ça peut être des amis juste platoniques, ordinaires, comme ça peut être des amis de cœur jusqu'à un certain point, ou qui ont une certaine affection, ou rien du tout, qui se voit de temps à autre juste pour échanger, parler, aller manger, ou faire une sortie, ou peu importe. Ça peut être ça. Il n'y a pas d'implication non plus entre les deux. Chacun, chacune est libre avec son temps, son argent. Il n'y a rien qui les relie ensemble. Donc, jusqu'à date, il n'y a aucun problème dans ce sens-là. Là où ça commence, ou ça peut commencer à se corser, c'est on se connaît, on sort ensemble, on est lié d'amour, on pourrait dire aussi d'amitié, d'amour, on partage des choses. Du moment que deux personnes décident de faire route ensemble jusqu'à un certain point, ça implique des choses. Ça implique des dépenses. Ça implique des sorties. Ça implique une certaine gestion, s'il y a des enfants, s'il n'y a pas d'enfants. Je vais m'en tenir seulement aujourd'hui à l'aspect financier de la chose. Je ne rentrerai pas dans l'aspect familial, relationnel. Mais quand on sort avec quelqu'un, généralement, on veut payer la traite. J'ai beaucoup d'exemples qui me viennent en tête à l'esprit. Pour certaines personnes, si on dit, bien, je t'invite, on va assumer que la personne paye pour nous. Pour certaines générations, si je t'invite, bien, t'es bienvenu, mais je ne paierai pas nécessairement pour toi. Donc, c'est bien important de se comprendre que si on invite quelqu'un à faire quelque chose, une sortie, manger, n'importe quoi, que ça soit clair dès le départ. Parce que quand la facture arrive, ça peut vraiment causer un malaise. Il y a des gens qui sortent ensemble et qui payent chacun leur chose. Ils ne veulent pas s'impliquer nécessairement financièrement. Il y a d'autres personnes qui veulent s'impliquer financièrement, qui veulent partager. Bon, bien, toi, tu payes ça. Moi, je vais payer ça. OK, bien là, moi, pour ta sortie, je vais payer ça. Toi, tu vas payer le resto ou peu importe. L'important, c'est que les deux personnes soient d'accord sur ce qu'on paye, sur ce qu'on ne paye pas. Mais encore là, quand on sort ensemble, bien qu'on est lié, on n'est quand même pas lié légalement. On n'est pas marié, on n'a pas vraiment d'obligation réelle ou légale l'un envers l'autre. Il y a une certaine liberté encore qui est là. Là où ça va vraiment changer, c'est plus loin quand on est partenaire de vie. Encore là, peu importe la forme, qu'on soit lié officiellement ou pas, on se partage beaucoup de choses. Donc, du moment qu'il y a deux personnes qui sont ensemble, que ce soit chacun chez soi, que ce soit ensemble dans une même maison ou appartement, là, les dépenses rentrent en ligne de compte. Qui rentre l'argent? Est-ce que les deux rentrent de l'argent? Est-ce qu'il y a juste un des deux qui rentre de l'argent? Qui paye quoi? Comment est-ce qu'on le paye? À quel pourcentage? Et là, ça, ça peut devenir vraiment problématique. Et ça peut dépendre aussi de nos schémas relationnels dans lesquels on a vécu dans notre enfance, dans notre jeunesse, que je vais parler. Je vais toucher au sujet un peu tantôt dans la prochaine, d'ici la fin de la vidéo. Je reviens à ça, une aventure de vie en fait. Donc, tant que ces deux personnes qui se promènent, qui vont ensemble, qui se rencontrent de temps à autre, il n'y a pas d'obligation, on l'a vu déjà, tout va bien. Si on veut payer la prête, faire un cadeau, on le fait, il n'y a aucune obligation là. Là où ça se corse un peu plus, comme j'ai mentionné tantôt, c'est ici. Quand on commence à sortir ensemble, j'ai appelé ça en fait des obligations facultatives et occasionnelles. Bon, c'est contradictoire un peu, une obligation facultative. Ça ne se dit pas, ça ne se fait pas. Je sais, je suis conscient de ça. C'est pour ça que je l'écris justement. Donc, une obligation, ce n'est pas facultatif. Puis quelque chose qui est facultatif, ce n'est pas une obligation. J'aime ça mêler les opposés ensemble. Des fois, ça fait des bons mélanges. Des fois, ça n'en fait pas des bons. Ça dépend, mais... Et occasionnelles. Et comme offrir de payer pour le resto. Donc, on va sortir ensemble. Deux personnes sortent ensemble. Bien, souvent, c'est le gars... En tout cas, moi, je suis encore, pour ma part, je suis encore dans, si on pourrait appeler ça, la vieille mentalité. Je ne trouve pas que c'est une vieille mentalité. En fait, c'est juste une façon de faire, une façon d'être, de payer la traite, d'être gentil, peu importe, dans ce sens-là. On sort ensemble. OK, moi, je te paye ça. OK, bien, toi, si tu veux, tu me payes ça. OK, moi, je m'occupe de payer ça. Je veux te faire un cadeau. Bien, j'ai la liberté de te faire un cadeau. Tu as la liberté de me faire un cadeau. Il n'y a pas de problème à ça. On sort ensemble. L'important, c'est juste de bien s'entendre sur qui paye quoi, comment. Puis, que ce soit à part égale. Tu sais, il y a des gens qui veulent toujours, toujours payer parce qu'ils ne veulent pas se sentir à devant. Puis, ils ne veulent pas se faire payer quoi que ce soit parce que ces gens-là ne veulent pas se sentir obligés envers personne. Que ce soit avec de l'argent ou dans les relations. Il y a des gens qui ne peuvent pas non plus supporter que quelqu'un ait des attentes ou des choses parce que ça va stresser. La personne ne peut pas supporter ça. Il y en a qui vont dire, non, moi, j'ai besoin qu'il y ait des gens qui aient des attentes, qui s'attendent à moi sur des choses. C'est ça qui va les motiver. C'est ça qui va les aider. Donc, c'est bien important de connaître la personne avec qui on est dans ce sens-là. Ensuite, quand on se marie ou quand, peu importe qu'on soit marié, conjoint de fait, là, bon, peu importe la forme dans ce sens-là. Une entente claire entre les deux partenaires sur l'argent, les biens, le travail, la business. S'il y a une business entre les deux, comme je mentionnais tantôt, je ne rentrerai pas dans l'aspect entrepreneurial pour cette vidéo-là. Les loisirs, l'individualité propre, je m'excuse. C'est important que même si on est en couple, partenaire, on est une personne, on a notre propre individualité. On n'a pas à la mélanger nécessairement avec l'autre. On va faire arrimer les choses, c'est sûr, ça va toujours mieux, c'est plus simple, c'est plus doux. Mais on a notre propre individualité et il faut respecter ça. Il faut la respecter pour soi-même, il faut que l'autre la respecte, la respecte bien entendu. Il faut respecter quand on a besoin des moments en seuls. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'être seuls, souvent seuls. Ma fille est comme ça, ma fille est bien quand elle est seule dans sa chambre, dans ses affaires, puis qu'il n'y a personne qui la dérange, puis elle peut passer des heures, des journées-là, puis elle est bien comme ça. Bien correct, tant mieux. Moi, je suis moins comme ça, bien entendu. J'ai plus besoin de voir du monde, je suis un petit peu plus social dans ce sens-là. Des moments seuls ou passés, moi-même, j'ai besoin de mes temps seuls. J'ai un temps que j'ai besoin de mes temps seuls, puis c'est entendu chez moi, à partir de telle journée, de telle heure, de telle façon. Moi, j'ai besoin d'avoir mes temps seuls à tel endroit dans la maison. L'important, c'est de se le dire et de s'en parler pour qu'il y ait une bonne harmonie. La religion, deux personnes qui sont ensemble, qui ne pratiqueraient pas la même religion. Tant qu'il n'y a pas d'enfants, ce n'est pas pire. C'est quand il y a des enfants que ça peut devenir plus problématique. L'éducation des enfants, etc. Donc, je vais supposer que ce couple-là, ces deux protagonistes-là, ont une identité, une appartenance saine, équilibrée. On ne rentrera pas dans le malsain, dans le dysfonctionnel, puis tout ça. Donc, comment est-ce qu'on va gérer nos biens? Quel pourcentage je vais mettre dans mon compte personnel? Quel pourcentage je vais mettre dans un compte conjoint? Qu'est-ce que moi, je paye? Qu'est-ce que toi, tu payes? Comment est-ce qu'on s'organise? Combien d'argent liquide je vais garder? Est-ce que je paye avec carte? Comment est-ce que je gère la carte de crédit? Il y a beaucoup, beaucoup de questions. Je ne couvrirai pas tout ça dans la vidéo. Ça va être beaucoup trop long. Le seul conseil que je peux vous donner, si vous avez une carte de crédit, n'ayez pas, ne faites pas, moi, j'ai fait l'erreur, bien entendu. C'est pour ça que je vous le dis. Ne faites pas l'erreur d'avoir une carte de crédit de votre conjoint ou de votre conjointe sur le même compte. Parce qu'après ça, s'il y a des problèmes, il arrive quoi que ce soit, ça peut être très, très problématique. Et si le compte est à votre nom, c'est vous qui allez être responsable, peu importe ce que l'autre fait ou ne fait pas. Donc, au niveau carte de débit pour les transactions, c'est correct. Ce n'est pas un problème nécessairement. Mais carte de crédit, faites attention à ça. Si vous avez une carte de crédit, soyez le seul ou la seule sur votre compte. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez, bien entendu, mais n'embarquez pas quelqu'un d'autre sur votre compte de grâce. Ensuite, relation fusionnelle. Ça, c'est à éviter. Relation fusionnelle, ça veut dire que je me mêle avec l'autre. Je ne sais plus qui je suis. Je ne sais plus que l'autre est. Je suis l'autre. Je suis moi. Des fois, je suis l'autre. Des fois, je suis moi. Des fois, l'autre qui est moi. Des fois, l'autre qui est l'autre. Ça devient extrêmement mélangé. Je m'excuse de dire comme ça, c'est vraiment du gros caca. S'il vous plaît, embarquez-vous pas là-dedans, si possible. C'est des relations qui font du sur place. Carrément du sur place. Il n'y a pas vraiment moyen d'avancer dans ce sens-là parce qu'on perd notre identité un peu. On perd un peu notre appartenance puis notre personnalité un peu. Tout devient flou. Tout devient mélangé. Et quand l'argent rentre là-dedans, ça fait la même chose. Et c'est vraiment pas une bonne idée. C'est très difficile ensuite de séparer un peu les deux personnes. Pas dans le sens de les séparer pour pas qu'ils soient ensemble, mais de séparer leur individualité, leur personne, leur identité. Puis ensuite, de regarder pour séparer l'argent, séparer les biens, séparer les assurances s'il y en a, tout ce genre de choses. Avant de passer ici, que je vais expliquer un petit peu plus au niveau des finances, des cartes de crédit, puis tout ça, puis comment est-ce qu'un couple ou deux personnes ensemble vont gérer ça. Il y a beaucoup de cas par cas. Il y a beaucoup de situations. C'est sûr qu'on ne pourra pas voir tous les cas. Par contre, je vous invite, par contre, s'il y en a d'entre vous, vous avez des questions précises, ça va me faire plaisir d'y répondre. Et ça va me faire plaisir même de faire une vidéo, si nécessaire, là-dessus. Je souhaite que mes vidéos soient utiles. Je ne sais pas toujours si elles le sont, mais je souhaite qu'elles soient utiles, de toute façon, dans ce sens-là. Je reviens ici. Selon le climat familial. J'ai regardé un petit peu les différents schémas relationnels. Il y en a plusieurs sortes. Il y en a pour le personnel, la famille, il y en a pour l'entrepreneurship, puis il y en a pour d'autres domaines. J'ai trouvé ce site-là qui était bien intéressant, donc je l'ai mis en référence. Ce n'est pas basé là-dessus, j'ai juste mis en référence pour information. Mais le climat familial va être très, très, très important dans les schémas relationnels. Ce qui arrive, c'est qu'on naît, on grandit, et selon le type de relation dans laquelle on va vivre ou on va subir dans notre enfance, dans notre jeunesse, c'est le type de relation dans laquelle on va se retrouver par après, que ce soit à l'école, au secondaire, que ce soit au travail, que ce soit dans la vie de famille. On va souvent avoir tendance à reproduire ça, parce que c'est ça qu'on connaît. C'est ce genre de climat-là qui devient notre zone de confort, et on va préférer rester dans quelque chose qu'on connaît, qu'on sait contrôler, qu'on sait quoi faire dedans, qu'il y a quelque chose qui est bien, qui est bon, qui fait du bien, mais qu'on ne connaît pas et qu'on ne contrôle pas. Malheureusement, l'être humain est vraiment drôlement fait, je pourrais dire. L'être humain est une machine merveilleuse, si on pourrait dire ça comme ça. L'être humain est merveilleux, mais son système de fonctionnement émotionnel, neurone, intellectuel, est très, très particulier, je pourrais dire, et des fois très complexe. Il y a un mot que je cherche, mais en tout cas, c'est à y perdre la tête des fois qu'on pourrait dire ça comme ça. Donc, quelqu'un qui a grandi dans un climat familial dysfonctionnel, fonctionnel, dysfonctionnel, peu importe la raison que c'était dysfonctionnel, que ce soit de la maladie, que ce soit des substances, que ce soit de la bataille, que ce soit de l'avion, peu importe c'est quoi, une personne habituée à du dysfonctionnel, généralement, va se trouver des relations qui sont dysfonctionnelles, toujours dans le but en général d'essayer de régler. Ça reste la zone de confort de la personne. Et la personne va souvent trouver quelqu'un qui a besoin, qui est en besoin ou qui a besoin d'eux. Et dans ce type de relation-là, on se retrouve, on se connaît, c'est notre zone de confort, même si on n'est pas bien dedans, même si ça ne nous fait pas du bien, on va être porté à rester dedans parce que c'est ça qu'on connaît, c'est ça qu'on maîtrise. Donc, s'il y a de l'argent en jeu, c'est sûr que ça va suivre, c'est sûr que ça va avoir un impact dans ce sens-là. Si on a grandi dans un climat de santé ou de maladie, que ce soit maladie physique, mentale, déficience, ça va jouer aussi beaucoup avec l'impact financier, avec le genre de partenaire qu'on va choisir ou qu'on ne choisira pas. Ça va avoir un impact financier aussi. Il y a des relations, des couples, que c'est une seule personne qui gère tout. Il y en a d'autres, c'est les deux personnes. Puis parfois, il arrive que c'est les deux qui ne gèrent rien. Ça, c'est pire un peu. C'est un peu plus dangereux. Je ne rentrerai pas non plus dans ces aspects-là, mais il y a des familles, malheureusement, il y a des couples qu'aucun des deux n'est en mesure de bien gérer l'argent. Donc, ils sont obligés de faire affaire avec les services d'un ministère quelconque, du gouvernement ou de privés pour les aider à gérer leurs choses. Quelqu'un qui a vécu dans un bien, qui a vécu de l'appartenance ou de l'abandon, ça va jouer aussi, ça va jouer dans les finances parce que quelqu'un qui a vécu l'appartenance ne se sentira pas trop insécure. Il va sentir qu'il peut donner, qu'il peut investir. Je dis « il », mais ça concerne les femmes aussi, « il » ou « elle ». Cette personne-là va être capable de donner, d'investir sans problème, sans se sentir menacée ou sans sentir que la personne perd quelque chose. Quelqu'un qui a été abandonné ou qui s'est senti abandonné, ça a quand même des fois le même effet, la personne va être portée à garder l'argent pour elle parce que la personne va avoir peur de perdre, va avoir peur que l'autre souvent prenne l'argent ou que la personne abuse ou profite et que l'autre se retrouve devant rien. J'ai vu plusieurs situations, j'ai connu un couple comme ça. L'homme est mort aujourd'hui, mais c'était un beau petit couple, un petit peu plus âgé, tout allait très bien jusqu'au jour où l'argent rentre en ligne de compte et cet homme-là, c'était un homme bon, un homme gentil, un homme de valeur, si on pourrait dire. Et malheureusement, son argent pour lui, c'était extrêmement précieux et il n'a jamais été prêt à se donner ou à s'investir pour celle qui aime et pour ses enfants et ça a causé des dommages à cause de ça. Bon. Saint-massin abusif, si on a grandi dans un contexte qui est saint ou qui est massin, qui a été abusif, peu importe le type d'abus, je ne veux pas les nommer, mais peu importe le type d'abus, on a des chances de se retrouver dans des relations conflictuelles aussi parce que c'est ça qu'on connaît et tant qu'on ne fait pas un processus de reconnaître, de guérir, bon, tout ça, on a des chances de se retrouver dans ce type de relations-là ou de les provoquer. Bien, j'y arrive, je vais vous conter une petite histoire dans les années 96 avec une fille que j'ai sortie à l'époque puis, ah, mon Dieu, c'est ça. Si on s'est retrouvé dans un contexte calme ou conflictuel, aussi, ça va jouer. On va se retrouver souvent, si c'est calme, on n'aura pas de stress, on va prendre ça aisé, assez facile. Si c'est conflictuel, l'argent va devenir conflictuel aussi. Sans donner tous ces détails-là, mais à un moment donné, à quelque part dans les années 80, il s'en est passé des affaires dans les années 90, je repense à ça, oh là là. J'ai sorti avec une fille, puis pas très longtemps nécessairement, mais ce n'est pas pour les raisons que j'évoque là, c'est plus pour d'autres raisons que ça n'a pas nécessairement duré longtemps. Non, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Mais cette personne-là, c'est une machine à conflit. Peu importe ce que tu vas faire, ce que tu vas dire, ça va virer mal. Tu veux bien faire, ça va passer pour mal faire. Tu veux faire quelque chose de correct, ça va être interprété, pas correct. C'était automatique dans son cas. Et je ne sais pas pourquoi pour elle, c'était comme ça. Je pense que j'ai peut-être compris par la suite. C'était difficile et délicat parce que quand ça allait bien, c'était comme insupportable pour cette personne-là, pour elle. Ça ne pouvait pas aller bien. Quand ça allait trop bien, ce n'était pas normal. Moi, je suis le genre de gars que j'aime ça quand ça va bien, puis moi, si ça va bien, ce n'est pas jamais 203. Moi, je ne suis pas superstitieux dans ce sens-là. Ça va bien, ça va bien, puis ça va bien tout le temps, tout le temps, mais ça va aller bien tout le temps, tout le temps. Ce n'est pas compliqué. Mais pour elle, quand ça allait, pendant un certain temps, si ça allait bien, cette personne-là trouvait une façon que ça n'aille plus bien. N'importe quoi. Je ne lui donnerai pas de détails, mais ça peut être un détail niaiseux. Juste pour dire qu'il y a une chicane, parce que cette personne-là, en fait, elle a vécu dans un climat comme ça et elle se retrouvait dans sa zone de confort. Elle se retrouvait bien. Elle n'était pas bien, mais elle se retrouvait bien dans ce contexte-là parce que c'est ça qu'elle connaissait, c'est ça qu'elle était capable de gérer. Puis quand elle était dans un contexte de conflits insécurisants, tout ça, elle se retrouvait. Elle avait les moyens, elle avait les armes d'argumenter. Elle se sentait en relation. Bon, à un moment donné, ça l'a fini. C'est moi qui ai mis un terme à la relation pour d'autres raisons, pour ces raisons-là. C'est une personne qui consommait. Bon, tout ça, ça rentrait dans les détails. Et ce que j'ai compris ensuite, c'est que c'est une personne, tout simplement, je pense, qui avait besoin, c'est une personne qui avait besoin d'être comprise. C'est une personne qui avait besoin d'amour. C'est une personne qui avait besoin d'une preuve que peu importe ce qui je suis, peu importe ce que je ne suis pas, ce que je fais, ce que je ne fais pas, je vais être aimé puis on va m'aimer quand même. Donc, cette personne-là, de ce que j'ai compris de cette relation-là à l'époque, créait, en fait, des conflits. C'est probablement que c'est inconscient. En tout cas, j'ose souhaiter que c'est inconscient. Dans le fond, pour se faire prouver que si la personne reste avec moi, c'est parce qu'elle m'aime vraiment puis c'est une façon de tester, je pense. Bon, c'est mon interprétation mais tout ça pour dire que faisons attention au climat familial dans lequel on a grandi, faisons attention aux schémas relationnels qu'on a connus. Moi, j'en ai connus, ma famille en a connus. On a dû ajuster beaucoup, beaucoup de choses dans le cours du temps. Quelqu'un qui a connu des relations sécurisantes ou une enfance insécurisante va avoir tendance à développer des relations insécurisantes. Ah, peut-être. Ah, je ne sais pas. Ah oui. Ah non. Ah oui, ça marche. Ah oui, je t'aime. Ah, je ne t'aime plus. Je ne sais pas. Ça peut ressembler à ça. C'est très, très difficile à vivre, à supporter. Tandis que quand c'est sécurisant, bien, c'est sécurisant. C'est oui ou c'est non. Ça fonctionne. Puis, généralement, ça va bien. Ça dépend toujours du contexte dans lequel on est. Ceux qui ont grandi dans l'amour conditionnel, inconditionnel aussi. Donc, quelqu'un qui est rendu dans l'amour inconditionnel, c'est une personne qui va être plus libre avec elle-même, une personne qui va être plus à l'aise, qui va mieux s'exprimer, qui va moins s'empêcher de vivre et d'aller de l'avant ou de faire des projets, qui va se donner la permission. Une personne qui a vécu dans un amour conditionnel ou qui a interprété que c'était conditionnel, bien, c'est une personne qui va avoir tendance souvent à faire des choses pour être aimé. OK? Quand c'est inconditionnel, on fait des choses, mais ce n'est pas nécessairement pour être aimé. Mais quand c'est conditionnel, souvent, on va rechercher l'amour en faisant des choses ou en donnant des choses, en se rendant utile à l'autre. C'est ce qui va arriver généralement. Écoutez, ce n'est pas une science infuse, mais c'est ce que j'ai remarqué dans ma propre vie, ma propre vie de famille, ma famille à moi, des amis que j'ai, des amis proches, des amis plus éloignés. j'ai des étudiants ou des directions à l'école qui me confient des choses, au travail, qui me confient des choses. Comme on dirait, c'est écrit dans mon front, parlez-moi, dites-moi, racontez-moi votre vie. Je ne sais pas, pourtant, je ne vois rien, mais on dirait qu'il y a quelque chose qui est écrit là. Les gens me racontent leurs affaires, puis c'est comme, ah oui, ah oui, ah oui, OK, je n'aurais jamais pensé, mais effectivement. Ceux qui ont grandi dans des climats violents, agressifs ou abusifs, mais vraiment abusifs, vont se retrouver, bon, je pense que vous connaissez, la majorité d'entre vous qui écoutez en général, connaissez très bien ce type de pattern-là. Aisé, serré, ceux qui ont grandi dans des milieux aisés vont être confortables financièrement, n'auront pas d'insécurité financière, n'auront pas peur de perdre de l'argent, qui en est peu, qui en est beaucoup. Quelqu'un qui a grandi dans des milieux très serrés ou très pauvres, souvent, va avoir peur de perdre de l'argent, de la donner, ou même quelqu'un qui a grandi pauvre ou serré, puis qui devient très riche du jour au lendemain, souvent, c'est des gens qui vont être très, très économes, qui ne dépensera pas leur argent, qui vont la protéger, qui ne seront pas portés à la donnée, parce qu'ils ont peur, ils vont avoir peur de la perdre, ils en ont tellement manqué dans leur jeunesse. Confiance contrôle, beaucoup de gens qui grandissent dans des climats familiales de confiance vont être humains, vont s'épanouir, vont être capables d'être pleinement de leur personnalité, de faire leurs projets, vont grandir dans des relations saines et vont attirer des relations saines, bien entendu. Quelqu'un qui grandit dans un environnement de contrôle, qui se sent toujours surveillé, contrôlé, jugé, ça c'est correct, ça c'est pas correct, va avoir tendance plus tard, soit à ne rien contrôler, à subir, ou à vouloir toujours tout contrôler dans les relations dans les relations de n'importe quelle façon. Une personne va toujours s'assurer comme on dit le gros bout du bat dans les relations et sans rentrer dans les détails, mais ça va être comme ça généralement. Et des personnes qui ont grandi dans des environnements libres, donc t'es libre de faire ce que tu veux, t'es libre de rentrer à l'heure que tu veux ou jusqu'à un certain point, t'es libre d'aller ou de parler à tel endroit. Contrairement à des gens qui ont vécu retenu, lié, qui ont dit non, tu peux pas faire ça, non, tu peux pas aller là, non, tu dois absolument rentrer pour telle heure alors que tous tes amis rentrent deux heures plus tard, etc. Tout ça va jouer. Donc, histoire courte, finalement, dans nos schémas relationnels de notre enfance, de notre jeunesse, ça va jouer ensuite dans nos relations, que ce soit à l'école, au travail, en business ou dans le mariage, peu importe, ou dans une relation familiale. Ça va jouer et vu qu'il y a de l'argent en cause, ça va jouer au niveau de la gestion de l'argent, ça va jouer au niveau de la croyance sur l'argent et l'argent, c'est une relation. Donc, si on a développé des schémas relationnels déficients, pour prendre ce terme-là, notre relation à l'argent souvent va être déficiente aussi pour beaucoup de raisons, que ce soit seul ou avec quelqu'un d'autre. Si on a grandi dans des schémas relationnels plus calmes, plus pas déficients ou sains ou corrects ou normaux, si on veut, notre relation à l'argent, généralement, va être saine aussi, elle ne sera pas déficiente. Finalement, ici, une planification de vie. C'est une chose de gérer notre temps, notre argent quand on est seul, c'en est une autre de la gérer quand on est en couple ou en famille. Et en couple, chacun chez soi ou en couple dans la même maison, dans la même résidence, ça reste quand même un défi. J'ai des gens qui me posent des questions sur comment gérer parfois des comptes de l'argent. C'est quoi le pourcentage? Comment je gère ça? Combien est-ce que je lui permets à lui ou à elle? Combien est-ce que je ne permets pas? Qu'est-ce que je paye? Qu'est-ce que je ne paye pas? Et je pourrais dire, peu importe elle ou lui, c'est la même chose en fait, on est tous des personnes individuelles. Donc, on a une personnalité, on a en fait une individualité qu'il faut être respecté. Il faut la respecter soi-même pour nous et il faut que l'autre la respecte. Il faut respecter celle de l'autre aussi. C'est la base. Ça part comme ça pour qu'un couple fonctionne. Sinon, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas nécessairement longtemps. On a tout un aspect personnel de notre vie, on a tout un petit jardin caché qu'on ne veut pas que l'autre sache nos choses et ça, c'est normal. C'est normal de dire à l'autre, écoute, ça, ça m'appartient, c'est à moi, je ne veux pas de m'en parler, c'est à moi, ça m'appartient, toi, tu as tes choses à toi, ça t'appartient, tu ne veux pas de m'en parler, c'est correct aussi. Il y a des choses qu'on doit se parler, bien entendu, il y a des choses que ça nous appartient, l'autre doit le respecter. Les secrets pas corrects, peu importe, mais il y a des choses qui nous appartiennent à nous que les autres, même notre conjoint, conjointe n'a pas besoin de savoir, c'est dans ce sens-là. Et là, quand ça rentre dans l'idée des comptes de banque, généralement au Québec, au Canada, du moment qu'on a 18 ans, on peut légalement ouvrir des comptes de banque. Donc, on va s'ouvrir un compte chèque, je ne rentre pas dans les particularités des comptes, ce que ça fait, ce que ça ne fait pas, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je vais en reparler aussi dans d'autres vidéos éventuellement. Généralement, on va s'ouvrir un compte chèque puis un compte personnel, un compte dépens. Du moment qu'on est ensemble, c'est bien d'avoir un compte conjoint. Le compte conjoint va être un compte familial qui va permettre de régler les dépenses familiales, que ce soit le loyer, l'hypothèque, le chauffage, l'Internet, le téléphone, tout ce qui est relié au couple ou à la famille. Donc, selon le salaire que chacun fait, si les deux font le même salaire, c'est plus simple, c'est plus facile, c'est vrai, si les deux ne font pas le même salaire, c'est d'aller au prorata, de calculer le pourcentage, de dire, bien moi, mon salaire, je fais ça, donc je vais mettre un pourcentage par rapport à mon salaire dans le compte conjoint et toi qui fais un salaire plus haut, plus bas, vas-y à peu près au prorata du pourcentage et dépose, transfère cet argent-là dans le compte conjoint pour s'assurer que toutes les dépenses communes de la maison, de l'auto, de la bouffe, peu importe, que ce soit géré par le compte conjoint et ça peut être géré avec votre carte débit ou une carte débit conjoint, peu importe, ça, c'est pas un problème. Vous savez maintenant que les caisses et les banques, depuis l'année passée, je pense, je ne me souviens plus de la date, si un des deux conjoints meurt ou des deux partenaires meurent, le compte n'est plus géré. Donc, vous avez accès au fond parce qu'avant ça, quand un des deux mourait, l'autre n'avait plus accès quand la mort était déclarée, l'autre personne n'avait plus accès au compte, n'avait plus accès à l'argent, ça causait des gros problèmes. Donc, maintenant, ça, c'est débloqué. Il y en a qui bloquent à 50 %, 25 %, bon, mais je veux dire, c'est débloqué comme tel. Donc, ce n'est plus un problème pour ça. tout ce qui est assurance auto, assurance maison, il y a plein de choses qui rentrent là-dedans, mais ça devrait être géré par le compte conjoint. Donc, tout ce qui touche les deux protagonistes, si on veut, les deux partenaires, ça devrait être géré dans le compte conjoint et il y a un prorata d'argent qui devrait rentrer là-dedans. Si jamais un des deux ne fait pas d'argent ou ne travaille pas pendant un certain temps, c'est un des deux qui va tout payer. ce qu'on peut faire dans un cas comme ça, c'est d'entrer les dépenses dans un budget, de dire, OK, bien là, je paye ça, je paye ça, je paye ça. Normalement, toi, tu aurais payé ça à un certain pourcentage, je vais le noter et quand l'argent va commencer à re-rentrer de ton côté, bien, tu pourras rembourser. Ça dépend de l'entendre entre chacun. on pourrait dire, bien non, quand tu ne dois rien, je le paye puis ça fait partie de nous, c'est la famille, je t'aime puis je paye tout, genre, OK, ça a été mon erreur, c'est ça, j'ai fait, ça a été mon erreur. C'était l'erreur de beaucoup de monde à ce que j'ai compris, à ce que j'ai réalisé un peu plus tard. Je t'aime, donc je m'occupe de tout, mais je ne fais pas ça, pas une bonne idée. Ça peut être ça. Si les deux sont vraiment d'accord avec ça, parfait, tant mieux. Sinon, bien, c'est juste de le noter et quand le temps est venu que l'autre personne l'argent rentre, bien, c'est juste de rembourser ou de remettre l'argent. Il y a différentes façons de s'arranger pour ça. Ce qui reste personnel à soi, c'est notre compte d'épargne personnel. Ça peut être un compte de chèque personnel aussi. C'est bien d'en avoir un parce que si vous voulez faire un cadeau à votre conjoint, faire une petite gâterie, vous payez une sortie, tu sais, on va dire je prends ma fille, elle aime les parfums, elle aime les bijoux, il y a plein d'affaires qu'elle aime puis elle aime ça aller se faire faire les ondes comme toute fille normale, OK? Puis là, ça coûte tant plus. Quand elle aime Jordan, il me semble que ça coûte cher juste pour avoir des beaux ondes mais pour elle, c'est ça. Ça fait du bien, c'est ça, les manicures, les pédicures puis tout ça. Puis moi, mon argent, bien, je ne ferais pas ça pour ça, OK? Ce n'est pas que je compte ça, loin de là, bien, mon argent, moi, c'est plus, moi, j'aime plus aller au restaurant. Ça fait qu'on va dire le même 50 ou 80 $, bien, moi, je vais le valoriser plus dans un restaurant ou tel accessoire, tel appareil. Ma fille ou ma femme ou bon, peu importe, va le valoriser dans d'autres genres de dépenses. Donc, on n'accorde pas tous la même valeur aux choses. Donc, c'est important d'avoir notre propre compte à nous, soit chèque ou épargne, peu importe, parce que ce qui a de la valeur pour toi, pour soi, bien, toi, tu vas mettre de l'argent là-dessus. Et ce qui a de la valeur pour l'autre, bien, l'autre a son compte. Donc, il n'y a rien à dire. Bien, moi, ma valeur, je la mets là, je l'attribue là, donc je dépense là-dessus puis toi, tu dépenses là-dessus. Sinon, si tout est dans le compte conjoint, et ça, comme je vous disais, c'est vraiment l'erreur qu'on a fait. Bien entendu, j'ai tout changé ça, il y a un bon bout de ça, bien, au moins, ça retournera dans ce sens-là. Mais, quand c'est dans le compte conjoint, c'est qu'après ça, bien, tu veux faire un cadeau, tu veux faire une dépense qui, pour toi, est importante et valorisante pour l'autre, bien, c'est pas valorisant, c'est pas important puis ça devient problématique. Ça l'a été pour nous, ça l'a été pour plusieurs personnes que je connais, bien entendu. Alors, c'est mieux d'avoir chacun un compte pour ce genre de choses-là. C'est une meilleure gestion et c'est une meilleure santé pour le couple aussi. Donc, t'as rien à dire, c'est mon compte, c'est mes affaires, c'est mon argent, je fais ce que je veux avec mon argent. Tant que l'argent est dans le compte conjoint pour payer les dépenses conjointes, il n'y a pas de problème. Faites pas l'erreur de pas faire vos transferts dans le compte conjoint. Faites pas l'erreur de commencer à faire des dépenses qui ferait que vous n'auriez plus assez d'argent dans votre compte personnel pour le transférer en partie dans le compte conjoint et que là, c'est l'autre qui se retrouve à tout payer parce qu'il y a des dépenses qui sont faites d'un côté, peut-être, qui ne devraient pas être faites, des dépenses en trop. Il faut faire attention aussi pour respecter l'autre. Il faut se respecter, il faut respecter l'autre. N'oubliez pas que la relation que vous avez envers vous-même, envers les autres, vous allez avoir tendance à avoir la même relation avec l'argent. Supposez, en fait, que l'argent est une personne. Donc, faites la transposition si on veut. Vous êtes avec quelqu'un, vous sortez avec quelqu'un. Comment est-ce que vous, vous aimez traiter la personne? Comment est-ce que vous vous sentez aimé par cette personne-là? Et comment est-ce que vous, vous montrez à l'autre que vous l'aimez? Transposez ça avec l'argent. Comment est-ce que vous aimeriez être en relation avec l'argent, l'aimer? Et comment est-ce que vous aimeriez que l'argent vous aime? Comment est-ce que vous aimeriez que l'argent vous montre qu'elle vous aime? Peut-être que vous allez dire que c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir, ça y est là, pas tant que ça. Vraiment, pas tant que ça. Donc, chacun a son compte, mais il y a un compte commun pour les dépenses communes. Donc, ça donne la liberté, l'individualité à chacun, à tous et chacun de faire ses propres choses sans qu'il y ait de la chicane pour ça. Pour les CELI, les comptes d'épargne, les CELI, on ne peut pas avoir un CELI commun. Vous allez avoir votre propre CELI ou votre propre CELI app, le nouveau produit qui est sorti il y a quelques mois pour permettre aux gens d'acheter leur première maison. Ça est obligé de rembourser par la suite comme dans un REAC. CELI ou CELI app. Les REAC aussi, les REAC, il n'y a pas vraiment de REAC conjoint, mais les revenus peuvent être fractionnés au niveau de l'impôt et tout ça. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais les REAC aussi, c'est personnel, on va dire, à chacun. OK? Donc, vous pouvez avoir vos propres choses, donc vos propres véhicules de placement, si on veut, pour vous, chacun pour vous. Votre propre assurance vie, oui, on peut avoir une assurance familiale. Je ne l'ai pas mis ici dans le commun parce que c'est plus l'auto-bâtiment ou des autres choses. J'ai mis les assurances vie, peu importe le type d'assurance vie, dans la partie vraiment personnelle et le testament. OK? J'ai rentré le testament parce que c'est un aspect très, très important. Oui, il y a des testaments holographiques, il y a des testaments, des testaments, excusez-moi, commencent à être fatigués. Il y a des testaments aussi signés, mais le meilleur, c'est quand même le testament notarié parce qu'il est plus facilement retraçable puis au niveau légal, il est plus facile à valider qu'un autre type de testament. C'est moins problématique quand l'événement arrive. OK? J'espère que cette partie-là est claire. Comme je vous dis, l'important, ayons chacun nos propres choses et quelque chose de commun pour les dépenses communes et selon les salaires, selon l'argent qui rentre d'un côté ou de l'autre, d'ajuster au prorata avec le pourcentage. Alors, bien, toi, tu as plus de salaire, tu vas mettre un peu plus dans le compte conjoint. Toi, tu as moins, un peu moins de salaire, tu vas mettre un peu moins dans le compte conjoint. Et si un des deux n'est pas en mesure, il n'y a pas de salaire qui rentre pendant un certain temps. Vous pouvez toujours calculer temporairement à moins d'une entente de dire, ce n'est pas grave, je paye, ça me fait plaisir et c'est bien correct. Allez-y comme ça. OK? Au final, testament, j'insiste là-dessus, surtout puisqu'on avance en âge, plus que vous allez avoir des biens matériels. OK? Là, je ne parle pas de consommation de biens, je ne parle pas d'être matérialiste, je parle juste que dans la vie, on accumule des biens. Et à un moment donné, quand il y a un drame qui arrive, on n'est jamais prêt pour ce genre de drame-là généralement, mais quand on a un testament qui est fait en bonne et difforme, ça soulage et ça permet de passer l'épreuve plus aisément, plus facilement et plus rapidement aussi parce que tout est dicté dans le testament, tout est clair, tout est net, tout est en ordre. Si ça, ce n'est pas fait, ça peut devenir compliqué et là, c'est le curateur public qui embarque, c'est la loi du Québec qui embarque et là, ça ne veut pas dire que vos biens et votre argent vont aller à ceux que vous le voulez vraiment. OK? Donc, c'est le testament qui a préséance sur la loi pour ça. Donc, très important d'avoir un testament à jour. OK? Donc, s'il y a quelque chose qui change dans votre situation, très important de revoir votre notaire ou de retravailler le testament pour vraiment le mettre à jour. OK? Ça, il ne faut pas niaiser avec ça. OK? Le mandat, mandat d'inaptitude aussi, si jamais, pour X raisons, vous n'êtes plus en mesure de gérer vos biens, que ce soit physiquement, mentalement, vous allez permettre à quelqu'un d'autre de le gérer, de gérer vos biens, vos ressources, vos choses à votre place. Donc, le mandat d'inaptitude, l'autre personne va être en mesure de prendre des décisions. Vous autorisez, en fait, quelqu'un à prendre des décisions à votre place parce que vous n'êtes plus en mesure de prendre des décisions. OK? Peu importe les raisons. Procuration. Les procurations, maintenant, ils appellent ça contrat de procuration. Il y avait, à l'époque, le terme procuration générale puis procuration personnelle, je pense qu'ils ont tous englobé ça dans le même. En fait, la procuration, c'est que ça vous permet de faire des opérations sur les comptes de votre conjoint ou, je ne sais pas, le compte d'Hydro est au nom de votre conjoint conjoint puis l'Internet est à votre nom à vous. Puis là, pour X raisons, vous ne pouvez pas gérer votre compte à vous, vous allez faire une procuration à votre conjoint ou conjointe pour que cette personne-là soit autorisée à gérer votre compte, soit Hydro, soit Internet, peu importe. Donc, la personne pourrait dire, OK, change mon forfait, ferme mon forfait, passe à d'autres choses. La personne va être en mesure de faire les opérations sur le compte comme si c'était vous qui les faisiez. Vous n'avez pas besoin d'être en maladie ou d'être en problème. Vous pouvez être, en fait, être sain dans votre physique, dans votre pensée et offrir, permettre une procuration à quelqu'un, permettre à quelqu'un de confiance de gérer les comptes, les choses à votre place. OK? Donc, ça peut être important à un moment donné de permettre conjoint, conjointe ou enfant de signer une procuration pour que cette personne-là soit en mesure de gérer les choses à votre place si nécessaire. Ça peut être parce qu'on est parti en voyage, ça peut être toutes sortes de raisons. Bon, c'est pas nécessairement pour des raisons de maladie ou de démence ou autre. Couples et familles en affaires, j'en parlerai pas là. Ça sera le sujet à un moment donné d'une autre vidéo, mais j'ai quand même mis ici un lien si jamais vous êtes en couple et vous êtes en affaires, comment fonctionner. Ça, ça a été aussi notre histoire et je vais en parler peut-être un peu plus dans une autre vidéo, mais quand un couple est en affaires, il y a beaucoup de choses aussi à considérer et il y a beaucoup de choses aussi à prendre en compte autant pour l'argent que pour la gestion de la famille, le temps, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte parce qu'en business, c'est 24 sur 24 7 jours par semaine tandis qu'un travail à un moment donné, ça arrête, mais en business, c'est comme si ça n'arrête pas. Donc, c'est très important que les deux soient d'accord, soient au même diapason si on veut pour gérer ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo a pu éclairer si jamais certains d'entre vous vous posez des questions sur le sujet. Vos commentaires sont toujours bienvenus. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada